Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de dilemme inflation-chômage. Cette présentation sera présentée par Nader Taqi, Zahra Al-Azouzi et Khadir Al-Attar. Nous sommes des étudiants en deuxième année cycle d'ingénieurs en finance et actuérien. Ce travail est encadré par M. Imaid Al-Hajrim. Dans cette présentation, il y aura quatre parties. Premièrement, on va voir le chômage. Deuxièmement, on va présenter l'inflation. Troisièmement, on va traiter le dilemme entre l'inflation et le chômage. Et finalement, on va voir les avis des experts. C'est quoi le chômage et comment on peut mesurer le taux de chômage? Le chômage est défini comme la situation d'une personne en âge travaillé qui est capable de travailler sans emploi à la recherche d'un emploi. La formule de taux de chômage est la suivante. Le taux de chômage égale le nombre de personnes sans emploi sur la population active fois 100. La population active, c'est l'ensemble des personnes en âge travaillé qui sont disponibles sur le marché du travail. Parmi les chiffres du chômage, il y a le chômage cyclique. Il est dû au ralentissement de l'activité économique dans un secteur ou dans l'ensemble de l'économie. Le chômage structurel, il est dû aux évolutions du structure de l'appareil productif. Le chômage frictionnel, lorsque la personne lâche son travail pour travailler un meilleur emploi. Il existe aussi le chômage saisonnier, lorsque son travail varie selon les six ans. Le chômage technologique, il est dû à la substitution du capital au travail. Et le chômage technique, une activité forcée dans l'entreprise en raison de circonstances particulières. Pour l'inflation, je donne la parole à Zahra El-Houzouzi. Je commence par la définition d'inflation. L'inflation est une augmentation sur une des niveaux généraux des prix. L'inflation concerne une augmentation durable du niveau moyen des prix, plus qu'un hausse passagère de quelques prix spécifiques. Les méthodes du calcul du temps d'inflation, notamment par deux méthodes. La première méthode, c'est le déflateur de PIB. La deuxième méthode, c'est la variation au pourcentage de l'indice des prix à la consommation. Je commence par la première méthode, le déflateur du PIB. Le taux d'inflation est la PIB nominal sur PIB réel fois 100. Passons maintenant à la deuxième méthode. La variation au pourcentage de l'indice des prix à la consommation. D'abord, c'est quoi ? Les EPC. Les EPC mesurent le coût des biens et des services achetés par un consommateur typique. Les EPC mesurent le prix du panier de consommation d'un consommateur typique. Voilà un exemple de composition de panier de consommation en Belgique. qui contient 7% des biens et services des verres, 21% des produits alimentaires, boissons et tabac, 6% des articles d'habillement et chuchesseurs, 16% pour logements, l'eau, électricité, gaz et autres combustibles, 7% pour meubles et les articles de ménage et entretien courant de la maison, 4% pour la santé, 15% pour les transports, 3% pour les communications, 13% pour le loisir et culture, 1% pour le loisir et finalement 7% pour les hôtels, restaurants et cafés. Et la source, c'est SPF Économie. Alors, l'EPC est obtenu en pondérant l'ensemble des prix et des biens et des services qui composent le panier de consommation en fonction de leur importance relative dans le budget total d'un consommateur typique. Voilà la formule du calcul. EPC à l'instant T égale à CT sur 16 euros x 100. Avec CT sur le coût de panier moyen de la période encore. Et 16 euros si le coût de panier moyen de la période a une référence. Et taux d'inflation en fonction de l'EPC est la suivante. Taux d'inflation égale à l'EPC de l'année N moins 1 sur l'EPC de l'année N moins 1 x 100. Je passe maintenant à les types d'inflation. Dans les faits, il y a plusieurs types d'inflation qui peuvent encore être distingués. Mais on va concentrer sur du type. L'inflation demande et l'inflation offre. Alors pour l'inflation demande se produit lorsque la demande globale des biens et des services dans une économie augmente plus rapidement que la capacité de production d'une économie. Un choc potentiel sur la demande globale pourrait provenir d'une banque centrale qui augmente rapidement l'offre monnaie. Voir le graphique 1. Pour une illustration de ce qui se produira probablement à la suite de ce choc, L'augmentation de la monnaie dans l'économie augmentera la demande du bien et des services de D0 à D1. À court terme, les entreprises ne peuvent pas augmenter significativement leur production et l'offre S reste constante. L'équilibre de l'économie passe de point A au point B et les prix auront tendance à augmenter, entraînant une inflation. Passons maintenant à l'inflation offre. Il survient lorsque les prix des instruments du processus de production augmentent. Les augmentations rapides du salaire haut, la hausse des prix des matières premières sont des causes corromp de ce type d'inflation. La forte hausse du prix du pétrole emporté au cours des années 1970 fournit un exemple typique d'inflation possibles par l'éco, illustré dans le graphique 2. La hausse des prix de l'énergie a entraîné une augmentation du coût de production et du transport des marchandises. Du coût de production plus élevé a entraîné une diminution d'offres globales de S0 à S1 et une augmentation du niveau global des prix car le point d'équilibre s'est déplacé de point Y au point Z. Maintenant, je donne la parole à ma collègue Nada et Taqi pour traiter le délai inflation-chômage. Dans cette partie, on va parler de l'évaluation de la courbe du Philips, l'équation de cette courbe, non-aéros, l'arbitrage entre inflation et chômage, choc de demande et d'offres et finalement le critère de prénom. Alors, on commence tout d'abord par l'évaluation de cette courbe. La courbe du Philips est la première représentation de la relation entre le chômage et l'inflation. Au premier, elle était une relation entre croissance des salaires nommés non et le chômage. Par la suite, elle devient une relation entre croissance des prix et chômage. Dans son article de 1958, Philips explique la liaison négative entre croissance de salaire nomménais et taux de chômage comme un simple effet d'un ajustement entre offre et demande. C'est-à-dire, lorsque la demande d'un bien ou d'un service est relativement élevé par rapport à son offre, nous devons nous attendre à une hausse de son prix. Et il est raisonnable de penser que l'un des déterminants de taux de variation du salaire nomménais soit le prix des services de travail. La relation mise en évidence par Philips est rapidement réinterprétée par Samuelson et Souleau. Pendant 1960, devenu une relation entre l'inflation et le chômage avec le délai selon lequel les gouvernements devraient choisir un peu plus d'inflation pour faire baisser le chômage et inversement, accepter davantage de chômage afin de venir à bout de l'inflation. Vérification empirique Dans les années 60, la courbe de Philips est vérifiée. On prend ici l'exemple des États-Unis. On remarque déjà l'existence d'une relation négative entre inflation et chômage au cours de la longue expansion des années 60. Une montre de l'inflation de 61 à 69 concomitante des dépenses liées à la guerre de Vietnam. A partir des années 70, la relation entre chômage et inflation a disparu. Graphiquement, les points forment un nuage approximativement symétrique, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune relation entre taux de chômage et taux d'inflation. Même conclusion au niveau de l'Europe, le Canada et d'autres pays. Alors pourquoi la courbe de Philips a-t-il disparu ? La première raison, c'est que les États-Unis et l'Europe ont été frappés deux fois dans les années 1970 par une hausse de prix du pétrole. Cette hausse des coûts de production non salariaux a contraint les entreprises à augmenter leurs prix à salaire donné. Une augmentation des marges va impliquer directement une augmentation d'inflation, quel que soit le taux de chômage. Déjà, si les coûts de production augmentent, l'entreprise produit de moins. Cette augmentation du coût des ressources, à titre d'exemple, le pétrole, entraînera une diminution de l'offre globale à court terme. Alors, au niveau de la courbe de Philips, on aura une augmentation de l'inflation et une augmentation de chômage et on obtient un nouveau niveau de la courbe, c'est-à-dire un déplacement à droite, à cause de la stagflation. La deuxième raison, c'est que les partenaires sociaux ont changé leur façon de former leurs anticipations. À partir des années 1960, l'évaluation du taux d'inflation change clairement. D'une part, elle reste constamment positive et d'autre part, l'inflation devient plus persistante. Une inflation forte, une année est plus susceptible d'être suivie d'une inflation également forte l'année suivante. La persistance de l'inflation a conduit les salariés et les entreprises à réviser leur mode de formation des anticipations. C'est-à-dire que quand l'inflation devient constamment positive et plus persistante, les anticipations commencent à prendre en compte la présence de l'inflation. On passe maintenant à l'équation de la courbe de Philips. Pour l'explication de cette partie, je passe la parole à ma collègue Radija Latar. La formule de l'équation de la courbe de Philips est la suivante. Taux d'inflation observé égale taux d'inflation anticipée plus la condition de marché moins αUT avec UT, le taux de chômage α mesure l'intensité de l'impact du chômage sur les salaires et Z, les autres facteurs affectant la détermination du salaire unisent la marge des prix sur les salaires. D'après l'équation de la courbe de Philips, il existe une relation positive entre l'inflation et l'inflation anticipée et une relation négative entre l'inflation et le taux de chômage. Près bien. Une augmentation des anticipations d'inflation entraîne une augmentation de l'inflation. Pour une anticipation donnée de l'inflation, plus le chômage est élevé, plus l'inflation est faible. Pour une inflation anticipée donnée, plus la marge née choisie par les fermes est forte ou plus les facteurs Z déterminant le salaire sont élevés, plus l'inflation est élevée. Dans la version originale, on suppose l'absence d'anticipation, c'est-à-dire taux d'inflation anticipée égale à 0. Alors, l'équation de la courbe de Philips devient taux d'inflation observée égale aux conditions de marché moins α-UT. Cette équation implique un chômage faible entraîne des salaires nominaux plus élevés, des salaires plus élevés entraînent des prêts plus élevés chargés par les fermes, les prêts plus élevés entraînent une augmentation des demandes salariales. Ce mécanisme est parfois appelé la spirale pré-salaire. Il s'agit de l'accord de Philips original. Elle a été très performante dans l'établissement de la relation entre taux de chômage et taux d'inflation jusqu'aux années 60. Après 1970, cette relation se brise par la présence conjointe d'une inflation élevée et d'un taux de chômage élevé, chocs pétroliens et inflation persistantes et positives. Les partenaires sociaux ont changé leurs anticipations, la version d'aides augmentées, dans le cadre des anticipations adaptatives. ont écrit pte égale à theta pt moins 1. Et donc, l'équation de l'accord de Philips devient comme la suivante. pt égale à theta pt moins 1 plus ni plus z moins alpha ut. Si theta égale à 0, nous avons l'accord de Philips original. Si theta supérieur à 0, l'inflation dépend de l'observation passée. Si theta égale à 1, nous avons l'accord de Philips accélératrice. La valeur des paramètres theta mesure les flux de l'inflation passée sur l'inflation anticipée. Plus theta est élevé, plus l'inflation de l'année passée incite des salariés et les fermes à réviser leurs anticipations d'inflation pour cette année. Plus l'inflation est élevée. Et donc, l'équation de l'accord de Philips devient comme la suivante. pt égale à theta pt moins 1 plus la condition de marché moins alpha ut. Dans les années 70, theta commence à augmenter. Des modifications au niveau de l'accord de Philips, le taux d'inflation ne dépend pas seulement du taux de chômage mais aussi de l'inflation de l'année dernière. Lorsque parfaite prise en compte de l'inflation passée. Dans l'inflation anticipée, en theta égale à 1. Alors, pn10t moins pt moins 1 égale à la condition de marché moins alpha ut. Disparition de la relation entre taux d'inflation et taux de chômage au profit d'une relation entre variation du taux d'inflation et taux de chômage. Voici un exemple numérique de l'accord de Philips accélératrice. A cet instant, deux questions se posent. La première, comment la courbe de Philips affecte le taux de chômage naturel ? Et la deuxième, y a-t-il un arbitrage entre l'inflation et le chômage ? Alors, pour la première, la courbe de Philips et le taux de chômage naturel. Selon la courbe de Philips, si les hommes politiques acceptaient une forte inflation, ils pouvaient maintenir un taux de chômage très faible en permanence. Merton Friedman et Edmund Philips montrèrent eux que si le gouvernement tentait de maintenir indéfiniment un chômage faible en tolérant une forte inflation, l'arbitrage disparaîtrait. Et que le taux de chômage ne pouvait être maintenu sur un certain seuil qu'ils appellèrent le taux de chômage naturel. Par définition, le taux de chômage structurel ou naturel est le taux de chômage pour lequel le niveau réalisé des prix est égal au niveau anticipé des prix. De façon équivalente, on peut dire que le taux de chômage structurel est le taux de chômage pour lequel le taux d'inflation réalisé est égal au taux d'inflation qui avait été anticipé. Et donc, inflation égale à inflation anticipée, on peut calculer la valeur du taux de chômage structurel. On va juste remplacer la valeur de l'inflation sur l'équation de la courbe du Philips. Alors, on obtient un égale à nu plus z, c'est la condition de marché, fois un sur alpha. Un sur alpha, ici, c'est l'évaluation du sacrifice, autrement le déplacement le long de la courbe. Il indique le supplément de chômage à supporter pour faire baisser l'inflation d'un seul point. Nous savons déjà ces deux relations. Alors, nu plus z égale à alpha et n, c'est la formule du taux de chômage naturel. La deuxième relation, c'est l'équation de la courbe du Philips augmentée contre theta égale à 1. Et donc, on obtient l'équation suivante. Pt moins pt moins 1, c'est la vitesse d'accélération de l'inflation, égale à moins alpha fois ut moins un, de telle sorte que un, c'est le taux de chômage structurel, et ut, c'est le taux de chômage conjecturel. Parlons graphiquement. Voici la courbe du Philips, en fonction de la vitesse d'accélération de taux d'inflation P et le taux de chômage U. Le niveau zéro, c'est le niveau pour lequel l'inflation est égale à l'inflation anticipée. On a aussi le niveau structurel, le niveau de taux de chômage naturel. On remarque que quand le taux de chômage est inférieur au niveau structurel, l'inflation augmente. Et quand le taux de chômage est supérieur au niveau structurel, l'inflation décroît. C'est ce qu'on a ici. Si ut est inférieur à un, il y a accélération de l'inflation. Si ut est supérieur à un, il y a décélération de l'inflation. S'ils ont égaux, il n'y a ni accélération ni décélération de l'inflation. Une autre façon de considérer le taux de chômage structurel, c'est le taux de chômage nécessaire pour maintenir une inflation constante, égale à l'euro. Non-accélération inflation, right of an impairment. On passe maintenant aux deuxièmes questions. L'arbitrage entre inflation et chômage. À court terme, la décroissance de la courbe de Philippe, c'est-à-dire la relation négative entre inflation et chômage, laisse penser qu'il existe une possibilité d'arbitrage entre inflation et chômage. Les grandes lignes de l'argumentation, la possibilité d'arbitrage entre inflation et chômage, viennent du fait que les salaires sont négociés sur la base des anticipations d'inflation. Pour un niveau anticipé d'inflation, entreprise et salariés s'accordent sur des augmentations de salaires nominants. Si la politique économique est-il qu'une fois les salaires fixés, les prêts augmentent davantage que ce qui avait été anticipé. Le recours au travail est meilleur marché en termes réels que ce qui avait été anticipé et les entreprises souhaitent alors embaucher davantage et le chômage se trouve réduit. Alors, dans le cas de la hausse des prix, on remarque une augmentation de profit pour les entreprises à cause d'une augmentation des prix des produits. Ça, ça va impliquer une augmentation de la demande de travail. Par conséquent, une baisse de chômage. Alors, dans un tel schéma, une politique monétaire expansionniste qui accroît le niveau général des prix, au-delà de ce qui avait été anticipé par les agents, permet de réduire le chômage de l'arbitrage entre inflation et chômage. Alors, pour la deuxième partie de cette question, je donne la parole à ma collègue Zahra Azouzi. Pour l'arbitrage entre inflation et chômage à long terme, le mécanisme d'arbitrage qui a été décrit dans l'OCA ou un étudié le quart terme s'oppose des erreurs d'anticipation concernant l'inflation. Il est difficile de penser que ces erreurs puissent se perpétuer indéfiniment. Supposons que le taux d'inflation qu'auront soit de 5%, conforme aux anticipations des agents, et que le taux de chômage soit égal à 1. Comme supposé le haut, les agents se contentent d'anticiper le taux d'inflation qu'auront pour la période à venir. Que se passe-t-il ? Pour bénéficier de l'arbitrage entre inflation et chômage, les autorités peuvent mener une politique monétaire expansionniste. Son effet sera de réduire le chômage et d'augmenter le niveau d'inflation à 10%, par exemple. Toutefois, pour la période suivante, les agents anticipent un niveau d'inflation identique à celui qu'ils observent couramment. Tout se passe alors comme si l'économie change de corbe du Philips entre parenthèses, passant d'une corbe du Philips à anticipation d'inflation de 5% à une corbe du Philips avec anticipation d'inflation de 10%. Si les autorités monétaires menent une politique monétaire engendrant une inflation cohérente avec ces anticipations, le chômage retrouve le niveau 1. Il s'est arrêté pour aussi choisir de maintenir le niveau de chômage à un niveau inférieur au taux de chômage structurel, mais cela requiert de mener une politique monétaire qui amène l'inflation au-delà de niveaux anticipés. A long terme, l'arbitrage entre inflation et chômage disparaît, puisque le maintien d'un taux de chômage inférieur au taux de chômage structurel n'insiste des niveaux d'inflation toujours plus élevés. Entre parenthèses, c'est le critère du Freedman. Graphiquement, cela est représenté par une corbe du Philips vertical qui exprime le fait qu'il est impossible d'échapper durablement au niveau du chômage structurel, mais qu'au n'importe quel niveau d'inflation est compatible avec ce taux de chômage structurel, c'est-à-dire la corbe du Philips de long terme se réduit à ET égale à UN qui stipule que le taux de chômage est à long terme égal au taux de chômage structurel. Choc de demande, choc d'offre Pour expliquer le déplacement ou la déformation du corbe du Philips, certains auteurs kinésiens insistent sur les conséquences opposées du choc d'offre subi par une économie et du choc de demande en présence du choc d'offre. L'inflation et le chômage peuvent évoluer dans le même sens plus d'inflation et plus de chômage par exemple pour un choc d'offre du type choc pétrolier moins de chômage et une inflation maîtrisée dans le cas d'une baisse du prix de pétrole ou de croissance forte de la productivité entre parenthèses le vile technologie. L'accord du Philips est invalidé en cas de choc de demande l'inflation varie comme la production dont à l'univers de temps de chômage entre parenthèses plus de production sur moins de chômage. L'accord de Philips est validé. Pour le critère de Friedman je donne la parole à ma collègue Nata Ittaki. Graphiquement, voici la courbe de Philips originale. Ici, l'inflation anticipée égale à zéro. Par la suite, on remarque le déplacement de la courbe du niveau 1 au niveau 2. On a déjà parlé de ça pendant la partie de l'arbitrage entre inflation et chômage à long terme. C'est le critère de Friedman. Les conclusions de Friedman c'est qu'à court terme, le délème inflation et chômage ne peut être que temporaire. La courbe de Philips est décroissante seulement à court terme. À long terme, le délème inflation et chômage disparaît. La courbe de Philips est une droite verticale. L'explication est la suivante. Lorsque l'inflation est supérieure à l'inflation anticipée, alors le pouvoir d'achat va diminuer. Et puisque les salaires nommés n'auront pas augmenté au même taux que l'inflation, les salaires rayés sont plus vacu-pruvus. Les coûts de production sont plus faibles. Donc, les entreprises sont incitées à embaucher. On passe de point A au point B sur le graphique inflation plus élevée et chômage plus bas. Seulement, les salariés vont finir par se rendre compte que le pouvoir d'achat a baissé lors des négociations salariales suivantes et font demander des hausses de salaire plus fortes que l'inflation pour compenser la perte antérieure de pouvoir d'achat qui entraîne une hausse du salaire réel donc du coût de production. Les entreprises vont donc diminuer leur personnel pour conserver des marges constantes. On passe de point B au point C et donc de COD et de DOE. À long terme, la courbe de Philips est une droite verticale ACE tel que le taux de chômage soit indépendant du taux d'inflation. L'action visant à réduire le chômage est inutile parce qu'elle se traduit par une évaluation de l'inflation sans qu'on s'éloigne réellement des taux naturels de chômage. On passe maintenant à la dernière partie. Les avis des experts. Alors pour notre expert, le premier c'est M. Ifinadris, président de directoire à centre indépendant des analyses stratégiques et économiste chercheur en développement territorial enseignant à l'INSEA plus de 30 ans d'expérience. Le deuxième c'est M. Ilmehmeh Asseh, économiste avec prix de 15 ans d'expérience internationale. Il a été travaillé comme un chef de l'Unité Marché d'Actifs, département des études monétaires et financières à Banque-le-Marie. actuellement il est directeur à National Bank of Kuwait. Il est gagnant de Economist Best People World 2019 et il est aussi gagnant de Young Statistician Best People World 2003. Le troisième c'est M. Zrawi Kamath statistician, senior et enseignant vacataire à la Faculté des Sciences Juridiques et Economiques Sociales SN2. Il est aussi consultant en intelligence décisionnelle et études de marché. On passe maintenant à la partie des questions. La question 1 Quelle est la nature de relation entre le taux d'inflation et le taux de chômage ? D'après l'accord de Philips, il existe une relation empirique négative entre le taux de chômage et le taux de croissance du salaire nominal. Puisque l'augmentation du salaire est une source de la hausse d'inflation, donc il existe aussi une relation inversée entre le taux de chômage et le taux d'inflation. La deuxième question L'analyse de l'accord de Philips est-il vérifiée dans le contexte de l'économie marocaine ? Au Maroc, l'inflation était toujours considérée stable, moins volatile et très bas en comparaison avec les pays similiers à cause de la caisse de compensation qui absorbe souvent l'effet de la hausse de prix du produit importé. Surtout les produits pétroliers. En plus, la dernière décennie a été caractérisée par une inflation mondiale faible et même d'inflation dans certains pays et par la Suisse moins d'impact sur l'inflation marocaine malgré la réduction de la subvention, donc une relation empirique entre le taux de chômage et l'inflation restée faible. La question 3 Quel était l'impact de la baisse des prêts du pétrole sur l'accord de Philips ? L'impact de la baisse des prêts du pétrole défère d'un pays à un autre selon sa dépendance au pétrole et surtout si un importateur ou exportateur de pétrole. Mais en général, une baisse du prix du pétrole contribue à la baisse de l'inflation mais en même temps il peut affecter la croissance économique et par conséquent le marché de travail. La question 4 Comment vous utilisez l'accord de Philips dans les modèles de prévision ? Autrement dit, quelles sont les utilisations axuelles de ce type de résultats empiriques dans les modèles de prévision contemporaines ? Pour les prévisions, on utilise des hypothèses relatives au taux, au chômage ou à l'inflation pour pouvoir estimer l'autre variable en utilisant la relation de Philips. Certains modèles ajoutent également d'autres variables à l'équation comme les dépenses publiques et la croissance économique. La question 5 Est-ce que l'accord de Philips marche encore ? L'accord de Philips ne marche plus comme avant mais sans efficacité dépend des pays et des régions adoptés. Que se cache-t-elle derrière l'aplatissement de l'accord de Philips ? L'aplatissement est une preuve de l'absence de relations entre l'auto de chômage et l'inflation, souvent à des niveaux très bas ou très élevés du taux de chômage. La septième question Quel commentaire fuit-vous de la situation économique et quelles seraient les perspectives ? Au niveau de la situation économique, c'est une situation marquée par la crise sanitaire de COVID-19 qui a entraîné des effets négatifs importants sur plusieurs secteurs par exemple la restauration, le tourisme, l'importation. Au niveau macroéconomique, cette crise a aggravé la situation de travail parce qu'à peu près 600 000 personnes ont perdu leur emploi entraînant une aggravation de chômage. La situation est très difficile et on peut même imaginer des scénarios à postérieur qui sont plus difficiles. Le cas favorable avec le vaccin, c'est que le Maroc dépend des marchés internationaux. Lorsqu'à l'échelle internationale, les choses reprennent, aussi normalement, il y a le tourisme qui va reprendre. Il y a le commerce international qui va reprendre. Et d'ici la fin d'année 2021, les choses vont devenir très normales. On va oublier cette crise de COVID-19 et va entrer dans la situation normale. La huitième question. Comment évaluez-vous le comportement de consommateurs marocains pendant cette année ? Réponse. Face à l'avenir incertain, le comportement du consommateur a dû changer. Mais ce dernier se trouve devant un délai entre la perte de l'épargne suite aux mesures de confinement et puis un nouveau comportement qui ne nécessite plus d'épargne. Du coup, c'est vraiment un choix difficile. Entre épargne et consommer, après le confinement, plusieurs personnes s'étaient trouvées avec zéro épargne. et étaient obligées de dépenser leur épargne pour subvenir à leurs besoins. C'est vraiment un délai. La neuvième question. Est-ce qu'on peut dire qu'on est en récession et quels ajustements faut-ils apporter à la gestion macroéconomique du royaume si l'on veut améliorer ses futures prévisions ? Réponse. On va plutôt parler d'une dépression parce que récession veut dire un ralentissement de l'activité économique pendant les deux prochains trémestres. Mais là, avec les scénarios qu'on est en train de vivre, dit notre expert, je crois qu'on va vers une crise économique, même de jamais vue. Parce que les scénarios les plus favorables suggèrent une épidémie qui va jusqu'en 2021, après le vaccin. donc ça va prendre de temps. Pour améliorer le futur par rapport aux stratégies macroéconomiques, il faut d'or et déjà adopter de nouvelles méthodes statistiques pour avoir un horizon de 7 ans, 8 ans pour éviter les conséquences des risques systémiques. En tout cas, pour le COVID-19, c'est un événement qui reste aléatoire. mais quand même, il faut adapter une stratégie statistique qui prévoit les personnages. La question 10. Quelles sont les caractéristiques du chômage au Maroc ? Pour les caractéristiques du chômage au Maroc, tout le monde sait que le chômage touche les femmes plus que les hommes, le milieu urbain plus que rural, les diplômés plus que les autres, mais avec la nouvelle crise, les indicateurs vont changer. Du coup, pour juger et juger les caractéristiques du chômage, ça ne va pas refléter la réalité. En gros, on peut dire qu'un chômage au Maroc est structurel. La question 11. Comment peut-on expliquer l'apparition du chômage involontaire ? La réponse c'est une question qui reste tuérec entre le débat keynésien et classique sur l'intervention de l'État quant à la fixation du salaire minimum. Pour les classiques, une intervention de l'État va faire sur le livre jour de marché et va décourager les entreprises à recruter. Pour Keynes, c'est plutôt un moyen d'accroître la demande effective, la demande anticipée et ainsi la production et plus tard réduire le chômage. Bon, chômage involontaire au Maroc, on ne peut pas parler de chômage involontaire dans ce sens-là au Maroc. Ça reste un débat théorique inapplicable pour le cas marocain car même le SMIC ne garantit rien, même pas le loyer d'un appartement. La question 12, de quelle façon une législation rigoureuse un terme de protection de l'emploi affecté le taux de chômage? La réponse, il faut une stratégie rationnelle et ça, c'est important. C'est comme une entreprise lorsqu'elle a une bonne stratégie, une stratégie rationnelle. Elle peut se développer, créer de l'emploi et faire des investissements. La même chose pour l'État. S'il a une stratégie rationnelle, il peut y avoir création de la richesse et de l'emploi. Déjà, les salaires sont très bas. Il y a beaucoup de gens qui sont payés moins du SMIC et la situation n'est pas très bonne avec la crise sanitaire. Alors, il faut faire le nécessaire pour améliorer le SMIC. Et l'amélioration du SMIC ne va pas conduire à faire plus de chômage, mais, au contraire, elle va améliorer le marché, la consommation et ça va pousser vers plus de production et va conduire à plus de prospérité au Maroc. Mais, il faut avoir une bonne gouvernance et une bonne politique publique. Une augmentation du taux de chômage entraîne une diminution de la demande, ce qui peut réduire le taux d'inflation pour stabiliser l'emploi et le revenu. L'État doit adopter une politique expansive pour corriger la dépense publique, l'investissement et la demande. La question 13, comment le taux de chômage et le niveau de production de l'économie influencent l'inflation ? La réponse est l'inflation c'est la hausse des prix alors que le chômage et le résultat manquent d'investissement. Il y a même d'autres facteurs, par exemple, lorsque la pluie ne tombe pas chez nous, le chômage augmente alors que l'inflation ne peut pas augmenter, elle peut même baisser. Il n'y a pas de relation entre le chômage et l'inflation. Ce sont deux paramètres qui peuvent évoluer de façon inversée. La dernière question, qu'est-ce que vous pouvez dire à propos du délème chômage et inflation ? La réponse est maintenant l'inflation est maîtrisée dans la plupart des pays. Pays développés, pays émergents et même dans les pays voire de développement. Actuellement, le marché n'est plus le seul facteur de détermination des prix et des salaires. Toutefois, il y a toujours une relation entre croissance, emploi et chômage. s'est fini la période de ce délème économie classique, économie keynésienne et économie néoclassique. Ce délème avait beaucoup marqué les années 1960-1970 et même jusqu'au défendrement du mur de Berlin 1-1989 avec la vie numéro de lire managériale et avec l'économie numérique. Ce délème cesse de perdre son importance. Alors, fin de la présentation, merci pour votre attention. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage